Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre, bon début de week-end à vous. Bonsoir, très chers compatriotes, si je puis me permettre, ce vendredi soir, en plein mois d'octobre, oui, moins d'octobre, moins de réflexion, vous savez, nous avons pour tradition de commencer septembre, pour démarrer l'année. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nos jeunes, du côté du directeur le plus extraordinaire, votre animateur, Bob et Bacal, comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être la personne, ne crains donc personne pour que ça fonctionne. Bonsoir à vous du côté de Brazzaville, bonsoir à vous du côté de Douala, bonsoir à vous du côté de Ouaga, bonsoir à vous du côté d'Abidjan, bonsoir à vous du côté d'Ogodomé, du côté de Cotomon, bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, si l'Africanisme, j'ai pris le temps, le temps. Vous savez, nous avons une radio à Reims, une radio à Reims qu'on appelait Soleil Média. Oui, à Reims, nous avons connu la Réa, la Réa, les jeunes étudiants qui sont arrivés entre 92, 94, nous avons eu une référence. La référence, c'était Maître Fendjou, qui était le premier président de la Réa Camerounais, jeune Camerounais qui venait d'arriver d'Afrique. Oui, aujourd'hui, j'ai ce plaisir de vous présenter Modeste Engie Fendjou, avocat de Reims. Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi un avocat aujourd'hui. Je salue tous les brillants avocats que nous avons eus, mais j'ai choisi Maître Fendjou aujourd'hui parce qu'il se passe beaucoup de choses en Afrique, beaucoup, 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 beaucoup de choses en Afrique. C'est pour ça que j'ai dit que je dois avoir un juriste pour qu'il m'explique un tout petit peu ce que nous avons en Afrique. Maître Fendjou, bonsoir, il faut parler un tout petit peu peu, parce que le micro est un peu loin. Maître Fendjou, bonsoir à toi, comment vas-tu ? Bonsoir, mon cher frère, bonsoir, bonsoir à tous les étudiants. Merci de m'avoir reçu, Maître Fendjou, ma première. On va prendre cinq minutes, pas plus, parce que je suis là depuis 14 heures, j'ai vu comment. Merci de m'avoir reçu chez toi. Maître Fendjou, il se passe beaucoup de choses en Afrique. On nous parle du Niger, on nous parle de Ouagadougou, on nous parle du Mali, on nous parle de la séparation africaine, on nous parle que l'Afrique ne peut plus s'en sortir. Maître Fendjou, avant de parler de l'africanisme, parce que c'est même pour ça que je voulais échanger avec toi. Maître Fendjou, quand je te parle de l'Afrique, 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 Maître Fendjou, tu m'as toujours parlé d'Afrique. J'ai beaucoup appris avec toi, Maître, l'Afrique, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Pourquoi ce désordre en Afrique ? Ça m'engage de moi quand je parle de désordre. Merci pour bien poser cette question. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Il n'y a pas de désordre en Afrique. L'Afrique le naît. L'Afrique vit. La jeunesse africaine est l'une des jeunesses les plus dynamiques du monde. L'Afrique, c'est d'ailleurs, l'espoir du monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas le désordre. C'est la recherche du positionnement. L'Afrique se positionne de la meilleure des manières. Surtout parce que nos enfants, nos petits-enfants, sont des gens lignes. Et ils sont ceux qui ont pensé... Maître, on parle un peu plus fort. Ce sont ceux qui ont pensé, ces jeunes-là, que la victoire des humanités classiques africaines était non seulement l'espoir, c'était du déjà. Parce que l'Afrique, c'est la grosse des humanités. C'est sa vision du monde. C'est sa façon de voir les choses. Sa façon d'aller au monde. Et d'aller au monde avec son sac à dos, avec sa culture, son histoire. Pas la culture des autres, pas l'histoire des autres. Je suis très heureux de voir que mes petits-enfants, même pas des enfants, parce que quand t'as plus de 50 ans, tes grand-pères, nos enfants qui ont 18, 19, 20 ans, et même moins, ils ne sont pas complexés. Ils ne sont plus... Ils ne sont pas victimes de la condescendance occidentale. Ils ont le monde à leur pied. Maître Fadjou, est-ce que ce n'est pas le problème que la France a aujourd'hui ? Je parle de l'actualité. Aujourd'hui, nos enfants qui ont des problèmes. Nous avons aujourd'hui des enfants qui m'a dit de ne pas s'exprimer, maître. Nous avons aujourd'hui un problème. Nous parlons de l'actualité, maître. Nous avons des enfants aujourd'hui avec cette... Je n'ai pas voulu parler de ça, mais je suis obligé de te parler. Nous n'avons pas beaucoup de temps, maître. Je vais te parler de l'actualité. Tu es avocat. D'affaires. Tu es avocat. D'affaires. Je vais rester là. Maître, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, en Palestine, nous avons vu aujourd'hui que quand tu prends une position, tu prends la position des Palestiniens, tu as des problèmes. Tu prends la position des Israéliens, tu as des problèmes. mais nous, nos enfants, dont tu parles, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas cette histoire de cette guerre palaisque. Je parle là de l'actualité. Mais quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Parce que nos enfants n'ont plus de position. Beaucoup ont choisi d'être musulmans, beaucoup ont choisi d'être catholiques, beaucoup ont choisi d'être sionistes, beaucoup ont choisi... Mais cette belle France que nous aimons, maître, il faut le dire, nous sommes des enfants de ce pays. Enfin, moi, personnellement, je me sens bien dans ce pays. Maître, qu'est-ce que tu peux nous répondre aujourd'hui avec cette guerre aujourd'hui ? On se tape dessus, on se tape là, avant de revenir sur l'Afrique, parce que c'est l'actualité. Bon, mais écoute, moi, je suis un bon. On ne va pas faire la concurrence des souffrances. On ne va pas faire la concurrence des souffrances, la victoire. L'Afrique, c'est le problème. L'Afrique, c'est le problème. Au Congo, Kishansar, l'ancien Zahir, vous allez en venir, parce que... Vous voyez que j'aime beaucoup, il y a des gens qui meurent par milliers. 12 millions de morts aujourd'hui. Est-ce que le monde en parle ? L'Ukraine, des morts, concurrence de l'armement, des armes les plus sophistiquées, est-ce que c'est pour tuer les peintades ? C'est pour tuer l'humain. Et qui s'est passé à Jérusalem ? C'est horrible. C'est horrible. On ne peut pas soutenir le terrorisme. On ne peut pas soutenir le meurtre de gens innocents. Ce n'est pas concevable dans les humanités classiques africaines. On ne peut pas aussi dire si on ne soutient pas le crime, on ne va pas soutenir non plus celui qui reprime ceux qui ont commis le crime par le crime non plus. ça ne me dépassent pas. Nous devons réfléchir. Que devons-nous faire ? Croiser les bras ? Dire qu'on est d'accord avec le Hamas ? Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Dire qu'ils ont eu la raison d'aller écraser, piétiner. Non, je ne suis pas d'accord non plus. C'est ça la solution ? La solution, c'est de régler le problème. On règle le problème comment ? En invitant les gens autour de la table. Ils ne veulent pas s'asseoir à table. Yasser Afadema, pourquoi ? Ils étaient courageux, celui-là. Il y avait un espoir. Pourquoi il est mort ? Pour qu'il n'y ait pas de solution. Pour qu'il n'y ait pas d'interlocuteur. Etc, etc, etc. Cette course est effrénée à l'armement. C'est pour faire quoi ? C'est pour rendre le monde le plus paisible ? Autant d'armes ? Les plus sophistiquées ? Israël est une nation respectueuse. Les justes ont besoin d'une nation. Les Palestiniens aussi. Jérusalem, c'est la terre sainte. Je n'y suis pas allé. Je voudrais y aller. Je voudrais leur voyager de demain. Et quand j'y suis, c'est le devoir de voir les chrétiens, de rencontrer les musulmans. Vous avez quelqu'un qui peut tourner à Zérosalem ? Non, mais j'ai un pasteur qui va bien pour y aller. Moi, je ne devais pas aller subir le réglage chosifiant des uns contre les autres. Maître Fengi, nous sommes absents. On parle des Occidentaux. On parle des Américains. Je parle de cette guerre d'Israël avant qu'on revienne sur l'Afrique. Moi, je te poserai des questions. Maître Fengi, nous sommes absents. Les Africains sont où ? Je parle des Africains Sud-Sahiré. Il y en a chez vous, les Africains noirs. On ne les a pas entendus sur cette guerre d'Israël. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent ? Palestine. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils disent ? La Palestine est d'abord la terre des Noirs. C'est le pays des Africains. Je l'ai appris. Donc, la Palestine, c'est vrai cette histoire. Ceux qui le vendent, qu'on zibouillait les Noirs. De quoi tu parles ? Tu sais, on est simplement humain. On ne peut pas souhaiter la mort des gens. La Palestine, c'était une terre africaine ? Mais peu plus tard qu'il y a cent ans. C'est les Noirs qui y vivaient. Il y a cent ans seulement. La grande majorité. Vous voulez que je vous communiquez depuis moi ? Mais j'en ai. Non, oui, oui, je veux mettre mes... Mais c'est fou. Je n'ai pas le problème avec les Sionistes. Je n'ai pas le problème avec mes frères élus. Je n'ai pas le problème avec mes frères. Le monde est un risque de la différence. Le monde est un risque de la différence. Pas mal, maître. Merci. Vraiment. Pourquoi on ne profite pas de cette richesse multile ? Chacun apporte dans son sac à dos quelque chose de majestueux, de magnifique, qui nous construit. J'ai parlé de la France tout à l'heure. La France m'a apporté. La France m'a construit. La France. Je suis déchirée. Mais je ne choisis pas entre la France et l'Afrique. Mais non. L'un est mon bras droit, l'autre mon bras gauche, l'un mon pied droit, l'autre mon pied gauche, mon oreille, mon oeil. Et droit et l'autre, de quoi on parle ? Pourquoi on doit nous choisir ? Pourquoi je dois choisir entre les Palestines et Israël ? Pourquoi je dois choisir entre l'Ukraine et la Russie ? Pourquoi je dois choisir entre ceci ou cela ? Mais de quoi on parle ? Pourquoi je dois choisir entre l'Afrique et la France ? Mais par contre, nos amis de France n'ont pas voulu écouter d'autres conseils, Bob, parce que ça fait depuis de temps en temps que je vis dans ce pays que j'aime beaucoup. J'ai conseillé les dirigeants de ce pays pour qui on amorce le tournant stratégique politique. La coopération internationale, pour une coopération gagnante, gagnante, pourquoi la France doit toujours exploiter l'Afrique ? Je ne suis pas d'accord. Cette France-là n'est pas la mienne. Cette France n'est pas la mienne, n'est pas la mienne, n'est pas la mienne, comme tu l'as dit. Mais maître, aujourd'hui nous avons eu la révolte au Mali, nous avons eu la révolte au Niger, nous avons eu la révolte aujourd'hui au Burkina. Maître, en parlant de ces révoltes aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils s'en sortiront ? Le Mali s'en sortira, la Guinée s'en sortira, parce que les Africains... Tous les pays, ils s'en sortiront, ils s'en sortiront, les Africains s'en sortiront. Comment s'en sortir ? Mais quand ils s'en sortiront, ils vont s'en sortir. Comment maître ? Mais comment ? Mais ils s'en sortiront, ils s'en sortiront en 500 ans. Ils sont venus de s'en sortir. Mais en ce moment, je sens que ça... Je parle que des trois pays, je ne vais pas revenir au Tchad, mais on va faire le taux de l'Afrique. Non, 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 tous s'en sortiront. D'accord. Les Français, dans leur large majorité, soutiennent les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés, les Chadiens. Le Français normal et juste. Le Français de tous les jours avec lesquels nous... Mais quand on voit les hommes politiques parler de la République... Mais non, mais c'est autre chose. Attends, il y a des clans. Il y a des clans, il y a un système. Ce n'est même pas la France, c'est un système international. La France est un pays juste. Mais le système international, c'est encore autre chose. Si la France n'était pas juste, comment c'est-il que nous ayons bêté place ? Maître, moi je vais te poser une question. Moi je suis les médias aujourd'hui, on n'a même pas envie de suivre la télé, ça n'engage que moi ce que je vais dire aujourd'hui. Mais quand on voit aujourd'hui, j'ai vu par exemple le tweet de Benzema, qui est la dernière, il n'a fait que dire je soutiens le peuple palestinien. J'ai vu d'autres jours que je soutiens le peuple juif. Mais c'est quoi cette guéguerre aujourd'hui ? Non, non, il ne faut pas rester à ça, il ne faut pas rester à ça. Oui, mais maître... Ça fait vendre les journaux, ça fait vendre les trucs, c'est le marché de la haine, etc. Le marché de la haine ? Le marché de la haine, non, non, Benzema qui attend ? C'est sa liberté, la France est un pays de liberté. C'est au moins, c'est l'une des rares nations au monde où on assume sa position. Et bien on peut aimer ceci sans aimer cela, en France c'est normal. C'est une belle école de nation du monde, c'est une lumière pour les gens qui sont en difficulté. Et bien la France a un espoir, désolé. Et après, c'est sans politique qui délivre la France, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est sans politique. D'accord. Les politiques font autre chose. Et vous savez, ceux qui gouvernent ont une position. Ceux qui ont gouverné la France par le passé n'ont pas la position de ceux qui gouvernent. Un peu comme si ceux-là étaient là, encore, ils auraient fait autrement. Il est challengé à la question des opposants en France. Et une partie ne ferait pas ce que fait le gouvernement. Donc finalement, ce pays assume la différence. Assume la divergence d'opinion. Assume la différence, assume la divergence d'opinion. Mais maître, nous avons un problème. Aujourd'hui, la CDAO s'est organisée. Mais je vais revenir sur la CEMAC. Nous avons le Gabon. Le président Gabonais, Ali Bongo, qui vient d'être chassé par un coup d'État encore. Il y a un coup d'État. Ok. Les coups d'État, les coups d'État, les coups d'État... Non, au Gabon, pour moi, ce n'est pas un coup d'État. C'est une organisation africaine de repassation de pouvoir. Ce qui se passe au Gabon a toute ma bénédiction. Alors, dans ce cas, si, elle a tout un peu... Pourquoi toute l'Afrique ne peut pas vivre parce que chez nous, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est un bain de sang. Bravo les Gabonais. Mais comment arriver à faire comme le Gabon? Parce qu'au Cameroun aussi, c'est un petit danger. Le Congo, c'est un petit danger. Le Cameroun, c'est encore autre chose. Le Kinshasa arrive aussi. Le Sambadou, le Sambadou, le Sambadou. Non, 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 non. Le Mali n'est pas le Burkina. Le Burkina n'est pas le Niger. C'est pas... Mais ils ont fait l'inariance, hein, des six pays. C'est pas le Sénégal. Le Gabon n'est pas le Cameroun. Le Cameroun n'est pas le Congo. Pour autant, l'Afrique centrale, c'est le cas de l'Afrique. D'autres régions sont la tête, d'autres sont le poumon, d'autres sont les pieds, etc., etc. L'Afrique centrale, c'est le cœur. Le battement du cœur, c'est important pour l'Afrique. La situation de l'Afrique centrale, les choses ont évolué. De toute façon, rien n'est statique. Ça changera au Cameroun, ça changera au Congo, ça changera en Centro-Afrique, ça changera en Guinée patroïale. Mais il faut que ça change dans le bon sens. Et c'est une région de l'Afrique où on réfléchit beaucoup. On réfléchit beaucoup à une alternative beaucoup plus heureuse. On n'aime pas la guerre en Afrique centrale. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, maître. Ça a été un plaisir pour moi. Je voulais juste lancer cette perche parce qu'il faut que nous aient une grande émission. Tu es africaniste, tu es kamite, tu es... Maître, c'est quoi déjà les kamites ? C'est quoi l'africanisme ? Je vois les gens parler de l'africanisme aujourd'hui. Vous êtes africain, vous êtes... L'africaniste. Je vois beaucoup de gens dire l'africanisme. L'africanisme, c'est pourtant nous savoir de Malcolm X aujourd'hui qui ont essayé de faire, de parler de l'africanisme. Les noirs, ça n'a jamais marché. Je vois aujourd'hui... Bravo Kémy Seba, bravo à tous ces africains. Je parle de Kémy Seba parce que c'est mon beau-frère, il est béninois comme ma femme. Maître, est-ce que cet africanisme peut marcher ? C'est la moitié des africains, vous avez été vendu depuis vos beaux parents. Je vois, j'arrive chez toi là. Je vois beaucoup de statuettes, des trucs, des noirs. Mais maître, tu crois tout seul, ça peut marcher encore ? Honneur et fidélité à mes ancêtres, rigueur et fermeté contre nos adversaires et mes ennemis. Et ça, c'est le serment kamite. Le serment kamite. Déjà, c'est quoi les kamites ? L'Afrique, Renaissance et kamite. C'est la victoire des humanités classiques africaines. Parce que beaucoup ne connaissent pas les kamites. Tout le monde est kamite en Afrique. On connaît Jésus, on connaît témoin de Jehova, on connaît Simon Kimbangou, on connaît kamite. Simon Kimbangou et kamite, oui. C'est parce que j'ai un complétement. La kamite, c'est quoi ? La kamite. La kamite, c'est quoi ? C'est cet art de vivre, cet art de vivre, enraciné dans son environnement, en essayant de se rappeler de ceux qui nous ont donné la vie. Dans la kamite, c'est le souvenir ancien qui est structure de la vie aujourd'hui et qui te permet d'imaginer la vie future avec des références de ton environnement, sans te surcharger des histoires venues d'ailleurs. Dans la kamite, c'est l'adhésion aux humanités classiques africaines. Maître Fendjou, tu as fait les Africains, tu as créé la REA, l'une des plus grandes organisations africaines. Je vois les Kémi Séba aujourd'hui devant. Je vois ma soeur qui est en Suisse, comment on l'appelle ? Tous, 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 c'est les Pan-Africains. Les Pan-Africains. Mais Maître Fendjou, qu'est-ce qui t'a manqué ? Parce qu'aujourd'hui c'est vrai, j'ai connu tes discours il y a 25 ans, Maître. Et j'ai vu ton premier bouquin, Nji, le hasard qui fait le mien. Moi je suis un secteur, moi j'ai formé toutes ces générations-là. Je suis un formateur. Je les ai formés dans les années 90. Je continue à les former. J'ai fabriqué des divisions, j'ai fabriqué des généros, des capitaines, des fonds de boulot. Moi je suis l'assurance et la réassurance. L'assurance et réassurance. Mais Maître, ce n'est pas à cause de vous que l'Afrique est dans cet état. Vous êtes venu vous cacher dans ce pays. Vous avez tout donné. Non, 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 non. Moi je suis fondateur de la camitude. Je suis un intellectuel africain qui réfléchit à la suite de mes aînés. Je suis en tant que compagnie. On est une génération. Il y a Bilolo, Bilolo en Allemagne. Bilolo, c'est un nom qui me parle aussi. Oui, c'est un grand intellectuel. Africain, il n'est pas chez nous. Vous allez voir où il est Bilolo. Il y a le grand frère. Vous êtes Congolais, avec l'une des plus grandes références africaines. Théophile Aubégnat. Oui, j'ai passé la théorie. Vous êtes intellectuel. Non, non, en fait vous êtes... Mais c'est le plus pauvre de ce pays, Théophile Aubégnat. Théophile Aubégnat. Vous voyez, l'intellectuel africain sans concurrence aujourd'hui. Théophile Aubégnat. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le maître Ferdoux. Sans concurrence, Théophile Aubégnat. C'est un avocat français qui parle, hein. C'est pas d'origine camerounaise, s'il vous plaît. Banou. Théophile Aubégnat. L'intellectuel sans concurrence. Quelqu'un qui a passé toute sa vie à se sacrifier. Il a accepté d'entrer au gouvernement parce qu'il voulait donner un sens à la responsabilité politique. C'est pas parce qu'il voulait... Attends, il a voulu donner un sens à la responsabilité politique. Politique. Mais pourquoi la responsabilité politique a échoué depuis les dirilles ? C'est un père pour moi, Théophile. Non, ça n'a pas échoué. Ça a toujours échoué. Non, ça n'a pas échoué. Que ça soit au Cameroun. Non, 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 non. Faites attention. Pourquoi ? Ça n'a pas échoué. Ça n'a pas échoué parce que... Likez pour nous, s'il vous plaît. Ça n'a pas échoué parce... Non, ça n'a pas échoué. C'est une conception. On n'a pas construit Paris en Europe. On ne va pas construire l'Afrique en Europe. Nous venons de loin. Mais ça fait 60 ans qu'on est en train de construire l'Afrique. Non, non, nous venons de loin, c'est 60 ans, c'est rien. Comment 60 ans, c'est rien ? Non, mais on nous a driblés dans l'histoire. J'ai dépris l'exemple des Palestiniens. Il y a 100 ans, les Palestiniens étaient noirs pour la majorité. 100 ans que les Palestiniens, mais beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, la Palestine est blanche ? Mais pourquoi, ça c'est maintenant dans le centre des Palestiniens ? Mais oui, parce qu'il s'est passé en tout temps un génocide. D'accord. Et comme c'était des noirs, ça n'a rien dit. On n'a rien dit. Ça s'est passé, on a perdu de toute façon. Voilà. C'est l'histoire. Et nos enfants vont ressentir de toute la lumière. L'Afrique vient de loin. La décolonisation n'était qu'une fourberie. Il n'y a pas eu de décolonisation. En attendant, ceux qui ont dirigé nos pays n'étaient pas des Africains. On a mis des pantins qui ne sont pas africains, qui ne sont africains que des pauvres. Et qu'ils étaient des sous-préfets. Ils n'étaient même pas des présents de France. Mais on dit au Cameroun, « Heureux fongos, la dame fongos ». Qu'est-ce que vous voulez ? Si vous n'êtes pas assez intelligent pour diriger votre pays, et que vous le mettez tout à l'en France, et si je suis présent français, je fais quoi ? Je ramasse pour mon peuple. Chacun défend les intérêts de son pays. Il se défend les intérêts des siens. Mais si vous ne savez pas défendre les intérêts de votre continent, vous ne savez pas défendre les intérêts de votre pays, mais un président français est élu pour défendre les intérêts des Français. Vous êtes élu aussi chez vous, élu ou nommé, on n'en a rien. Vous devrez défendre les intérêts des vôtres. Vous venez pleurer en France, quand il y a des catastrophes en France. Et quand il se passe quelque chose chez vous, c'est un aperçu. Vous-même, vous ne vous déplacez pas sur les lieux des catastrophes. Comment vous vous respectez ? Vous recevez un président occidental chez vous, vous massez les troupes, vous dansez à l'accueil depuis l'arroport. Et quand vous venez ici, personne ne vous attend. Mais, où avez-vous mis votre honneur ? Votre dignité, vous l'avez placé où ? C'est vrai, quand ils arrivent ici, ils sont arrivés au Bourget, dans une petite voiture. Mais, on ne vous attend pas. Et quand vous de l'autre côté ? Mais, en même temps, chacun mérite la place qu'il se donne. Maître, chacun mérite la place qu'il se donne. On va revenir dans ton pays de régime, le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, c'est l'Eldorado de la Cémac. Mais, après, nous avons eu des boîtes d'allumettes Cameroun. Non, le Cameroun est une curiosité. Mais, bon, ce pays-là, ce pays-là, c'est... Mais, pourquoi le Cameroun, vous êtes toujours resté dans votre démocratie à vous ? Parce qu'on se voit, comment ça se passe. Mais, où est votre problème ? Non, je ne comprends pas votre problème. Non, notre problème, c'est que... Le Cameroun est un pays... Oui, mais le Cameroun est une nation... C'est peut-être vous qui nous mettez en veteur, parce qu'on est souvent votre exemple. Vous avez un président qui est là depuis 82, quand même. Je vais te dire, je suis opposant Cameroun, mais je soutiens Paul Bia. Ah, tu es opposant Cameroun, mais je soutiens Paul Bia. Ok, maître, je vais me mettre derrière la caméra, je t'écoute. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi c'est très simple. Je vais te dire pourquoi c'est très simple. Ce monsieur-là, moi, j'étais étudiant... Maintenant, je pose les questions, maître, et les gens te regardent. Vas-y. J'étais étudiant. Oui, et tout le monde est content. J'étais étudiant à l'université à Odebog. Moi, je suis celui qui a organisé la plus grande évente au Cameroun après les indépendances. Oui, oui, oui. C'était une autre fiche que nous avons eue à Reims quand tu es arrivé... En 1990. Voilà. J'étais président de l'association de la faculté de droit et sciences économiques du Cameroun. 16 000 étudiants, 16 000 membres. Bien. Et moi, je voulais un avenir complètement différent pour moi et pour mes camarades et moi. D'accord. Les imbéciles, les poignons de ce pays ont voulu me tuer. Ils ont voulu tuer mon petit frère à ma place. Oui. Père Sonam, j'ai appris que tu as perdu ton petit frère qu'on a même confondu que c'était... Voilà. Donc, en fait, je vis à la tête de mon petit frère. D'accord. C'est horrible. Je n'ai pas de l'ordre de vivre. Je sais. J'avais les moyens après de zigouiller tous ces imbéciles au Cameroun. Et je sais faire. Et je pouvais le faire. C'est mon père qui a refusé. Parce que c'est le pouvoir qui tient le pouvoir. et chacun est fort à sa façon. Et bof. Mon père a dit c'est mon fils. Dégage. Et j'ai dégagé. Ton père... Vas-y, vas-y. Et le président Paul Biya n'y était pour rien. Il n'était pas au courant. Ah oui, parce qu'au départ on m'a dit tu étais contre Paul Biya, tu étais contre l'opposition. Non, je n'étais contre le gouvernement. Ce n'était pas contre le président. Le président avait inventé, il avait écrit un ouvrage qui était mon livre de cheveux pour le libéralisme comme le fait. Un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. En parlant de tes ouvrages Maître, tu as trois bouquins. Ton premier ouvrage c'était quoi exactement? Tu as parlé de quoi ? L'Afrique à l'épreuve du développement durable. L'Afrique à l'épreuve. Non, je finis avec le Cameroun. Vas-y. C'est un pays de curiosité. Le Cameroun est une démocratie et c'est un pays de tradition. D'accord. C'est un pays de tradition. c'est toute une autre réflexion. C'est toute une autre façon de gérer, de gérer, de diriger. Peu, mais il n'y en a pas de chance. Il a toujours cru au talent. comment pas de chance il est là depuis quatre ans. Il a toujours cru au talent. Il a toujours cru à ceux qui ont des gros diplômes et qui ont fait des gros parcours. Il a toujours misé sur eux. Mais ce sont des voyous à répétition. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont... Il y a tout un gouvernement en prison. Oui. Du premier ministre au... Voilà. Mais c'est là souvent que j'interpellais mon père, le président Sassou. qui a toujours voulu... Paul Biya a toujours voulu donner du meilleur en désignant les meilleurs, en nommant ceux qui proient les meilleurs au poste... au poste ministériel à la tête des grandes entreprises. Mais malheureusement, un bon pourcentage c'est des voyous. Mais, on empêche que ce pays tourne parce que c'est la locomotive de l'Afrique centrale. Ce pays tourne parce qu'il y a des compatriotes, des vrais patriotes, des vrais panafricains. En parlant des vrais panafricains, maître Modeste de Fanjou, les vrais panafricains, qu'est-ce que tu penses de ma soeur qui est en Suisse, là, je dis seulement... Qu'est-ce que tu penses de Kimi Seba parce qu'on voit les panafricanistes aujourd'hui, ils sont en train de nous allier à la Russie. On ne comprend plus rien. La Russie, c'est une sécurité pour nous. Je ne veux pas parler des gens. Je veux simplement dire... Voilà. Chacun, aujourd'hui, l'Afrique se réveille. Il y a une belle actualité. Les Africains ont conscience de l'avenir, de la souffrance de leur peuple et se battent comme ils peuvent. Je pense qu'ils ont raison. Tout simplement. Kimi Seba a raison. Je suis déroulé. Ce garçon a souffert. Ce corps françon transpire l'Afrique. Ce garçon rêve d'Afrique. Ce garçon est mort cent fois. Il est né cent fois. Voilà. Kimi Seba vous note. Là, c'est fait cette classe en France avec nous. Mais je le soutiens. Nul n'est parfait. Qui a-t-il du mal à rêver du bonheur de son peuple ? Qu'est-ce que Kimi Seba se fait du mal ? Il fait le mal à qui ? Mais il fait du mal au chef d'État. Il dit trop de vérité. Mais quel chef d'État ? Mais quelqu'un est pour son peuple. Il est pour son peuple. Il n'est pas pour lui. Mais il est pour la jeunesse africaine. Il est pour cette Afrique-là qui va renaître. Il est pour la victoire des humanités classiques africaines. Il est pour l'équité dans ce monde. Il est pour que l'Afrique ait sa place. Que tout le monde ait sa place. Maître Femdou, toi, tu as eu l'occasion de dégêner avec le président Chirac. J'étais témoin. Tu as eu l'occasion de dégêner avec le président Sargent. J'étais témoin. J'ai eu l'occasion de dégêner avec le président Hollande. Tu as été témoin. Les Kimi Seba, c'est vos petits frères, vos enfants. Quand tu as su le dire tout à l'heure à un de mes frères tout à l'heure en parlant au téléphone, il faut s'adresser aux enfants de 30 ans. Tu as eu cette chance de dégêner avec le président Chirac. Tu as eu cette chance de dégêner avec le président Hollande. Tu as eu cette chance de dégêner avec le président Sarkozy. J'étais là. J'étais accompagné maître Femdou. Qu'est-ce que tu peux dire à cette génération aujourd'hui qui nous parle d'Africanisme, d'Africanique, d'Africanisme, de la femme de l'Afrique. Mais pourtant, nous sommes dans les problèmes. Moi, écoute, moi, je n'aime pas l'habitude de parler des gens. Kémy Seba a compris quelque chose. Il faut parler aux Africains de 15 à 25 ans. Parce que cette génération est décomplexée. Ils ne connaissaient pas ce que c'est que la condescendance. c'est une génération moderne, ouverte sur le monde et qui, naturellement, qui jouent cartes sur table. Qui jouent cartes sur table. Ils savent qu'ils sont des jokers africains. Ils jouent. Ils jouent bien. Moi, j'ai dit à cette jeunesse africaine, loupap, loupap. C'est dans ma langue. Loupap, c'est quoi ? Aller de l'avant. Mais baissez pas les bras. Vous êtes sur la bonne voie. Et quoi qu'il en soit, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez emporter. C'est vous parce que l'avenir de l'Afrique, c'est vous. Notre génération n'a pas perdu la guerre. Notre génération n'a pas perdu la guerre, mais il fallait mettre des fondations. Il fallait prendre des risques. C'est nous qui avons pris les risques. Nous avons perdu certaines batailles. Nous avons perdu certaines batailles, nous avons gagné d'autres. Le président Paul Biya a perdu beaucoup de batailles, mais surtout il a gagné les batailles décisives. C'est ce que vous n'avez pas compris sur le Cameroun. Paul Biya a gagné des batailles décisives. Je ne lui dois rien. Moi, je ne lui dois rien. Il me connaît, je ne le connais, je ne lui dois rien. Ma vie ne dépend pas de lui, ma position sociale ne dépend pas de lui, je suis un méritocrate. Je ne dois rien à aucun Cameroun. Maitre Fangio pour le mot de la fin, merci de m'avoir invité dans nos bureaux, parce que je peux dire nos bureaux, ça n'engage que moi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux dire à nos frères ? À nos frères qui sont nombreux en train de nous écouter. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons, parce qu'il faut fabriquer l'avenir. l'avenir de l'Afrique, c'est la coopération. La France est un allié. Il faut reconfigurer le logiciel. Il faut reconfigurer le logiciel. C'est tout ce qu'il faut faire. Reconfigurer et reconfigurer le logiciel. Le logiciel. Parce qu'il faut l'actualiser plutôt. Il faut reconfigurer le système et actualiser le logiciel plutôt. C'est actualiser le logiciel pour configurer le système. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que les gens de France se sont trompés. Les dirigeants en France se sont trompés. Ils ont continué à penser qu'on était au 19e siècle, qu'on était au 20e siècle ou au 28e siècle. Non, ça ne marche plus. Mais t'entends qui connaissent ces dirigeants français. Aujourd'hui, effectivement, j'ai écouté les gens politiques, je t'avais leur nom ce soir, il se passe beaucoup de choses, maître. Mais je pense qu'on va conclure, je reviendrai dans l'estude, je reviendrai dans ces bureaux pour que nous ayons une vraie discussion tous les deux, maître. c'est vrai que j'étais pris de court. Maître, fin de jour, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, entre l'Afrique, l'Afrique du Nord, comme on dit, et l'Afrique sud-sahérienne, nous avons aujourd'hui nos frères qui sont en train de mourir à longueur de journée dans la Méditerranée, maître. Je sais que tu, par tes compétences, je connais, je ne vais pas les expliquer ce soir, mais maître, cette souffrance africaine, voir ce peuple noir en train de mourir, tout le monde. Bon, on l'a compris, c'est une invention, c'est une création. Il y a des gens qui profitent de cela. L'Union Européenne, c'est ce que c'est. Voilà. Les chefs d'État ne peuvent pas grand-chose pour le moment. Ça va changer dans quelques années. Si l'Europe avait voulu que ça s'arrête, ça s'est arrêté depuis. Aujourd'hui, il y a un pays en Europe qui ne veut pas de ça. Ce pays s'appelle l'Italie. L'Italie a fait le maximum de ce qu'il peut faire, le maximum de ce qu'un pays responsable peut faire pour qu'il n'y ait plus ça. Bravo l'Italie. Bravo l'Italie, mais il faut rappeler quand même l'Italie est gérée par le Front National. Non, le Front National Italien ou Français ou je ne sais pas quoi, les gens sont libres de fronter comme ils veulent. Je n'ai rien contre quoi que ce soit ou que ce soit. Les gens sont dans leur pays, ils sont libres de leur idéologie, de ce qu'ils veulent. après chacun, personne n'est obligé. Qui est obligé de vivre en France ? C'est pour obligé de vivre d'ici. Moi, je vis en France parce que je respecte la loi française. Si la France ne me plaît pas, je m'en vais. Celui qui n'aime pas la France, dégage. Celui qui n'aime pas le Cameroun ne doit pas dormir au Cameroun. Mon village au Cameroun. Mais Bamoun. Bamoun. Viens chez moi et tu dis du mal de mon village. Tu ne dors pas chez moi. Tu ne passes pas la nuit dans ma vie. Tu pars. Ce sont les règles simples de la vie. Je suis en France, je respecte les règles de la France. Voilà. Je suis en bonne intelligence avec mes voisins. Je ne vais pas venir chez les gens et je donne des leçons. Je vais donner des bonnes leçons chez toi si tu es très intelligent. J'aime chez toi. Maître Fanzo, pour terminer, comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis Congolais de Brazzaville. Qu'est-ce que tu penses du Congo Brazzaville? C'est mon deuxième pays, le Congo. Tu sais, j'ai publié un ouvrage sur le Congo dans les années 2000. J'adore ce pays. J'ai toujours aimé ce pays. Mais nous-mêmes, congolais, on n'aime pas ce pays. Non, vous êtes bizarre. Le Congo en Afrique, sans valeur. Non, en Afrique, moi-même. c'est le pays qui donne. Il y a deux Congos, la Congo-Kinshasa ou le Congo-Brazaville. Je n'aime pas dire Brazzaville parce que des gens responsables ne peuvent pas prendre le nom d'un voyou immigré qui est en balade en Afrique et a mis ses bagages quelque part. On va donner le nom du pays Brazzaville. Écoute, moi, je dis, je n'aime pas, j'appelle ça le Congo. Je préfère dire le Congo des gens intelligents. Donc, ce pays, le Congo des gens intelligents, voilà, ce Congo-là, c'est un espoir. et malheureusement, les guerres bidons ont détruit sur le plan de l'analphabétisation, d'ouverture d'esprit, d'ouverture sur le monde. Le Congo était en avance en Afrique centrale. Et très curieusement, très curieusement, la guerre fratricide inutile, sans intérêt, c'est même pas pour se battre. Au lieu de chercher à savoir combien de barils de pétrole ils produisent, ils se battent pour la gestion des miettes qu'on leur donne. Elf est en train d'exploiter le pétrole au large. Vous ne savez pas le nombre de barils que votre pays produit. Vous vous basez sur les dividendes. et où elle était ? Le pays, les gens intelligents ont perdu le chemin. Donc, aujourd'hui, le président s'assaut, un grand africain. Après, je ne fais pas un grand africain. Je ne juge pas ce sont des gens qui ont stabilisé l'Afrique centrale. Ce serait bien. Ce serait bien. D'ailleurs, je lui demande s'il écoute l'émission. Il écoute. Le président écoute. Ils sont là. Ils sont prêts je l'ai dit. C'est 2,5 millions d'Africains qui me suivent. Parce que je suis le vénérable capitaine. De le respecter, voilà, respecter mon billet. De le respecter, mais ce sont des gens qui ont encore le bâton. Le bâton, comme on dit. Et eux, ils vont organiser leur suite. Ils y pensent beaucoup. Ils sont en train d'y réfléchir. Sérieusement. Ils avaient déjà commencé à réfléchir. Mais aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité que hier. L'Afrique centrale, c'est le cœur de l'Afrique. Et on ne peut pas laisser le cœur battre à la vitesse des ordonnées. dont c'est à eux. Je les remercie d'avoir accompagné le changement au Gabon. Ils ont été pour beaucoup. Monsieur Billard et Monsieur Sassou. Sans oublier le grand frère au Berthoud. Tous les clans ont été pour beaucoup. Mais je souhaite maintenant qu'ils désannoncent la situation et qu'ils pensent à l'avenir proche de ces pays-là et qu'ils organisent leur succession tranquillement, en patriarge. Tu penses que c'est possible ? Non, mais ils... Ce n'est même pas que c'est possible. Ils y pensent, ils vont le faire. Ils vont le faire. Comme au Gabon. Non, ils y pensent. Ils y pensent. Non, ce ne sera pas comme au Gabon par la menace ou par la chose d'éducation et par la honte. Non, ça se passera. En tout cas, je souhaite que ça se passe proprement parce qu'ils sont capables de reconfigurer le système et ils aiment la génération de leur pays. Maître Fandjo, pour le mot de la fin, tu as donné envie à toute une génération. Je pars par six de moi. Maître Fandjo, tu m'as reçu à Reims en 94, le 1er août. Je me rappellerai toujours de cette date. 1er août 94, je pars d'Amiens, j'arrive à Reims. Maître Fandjo, tu m'as reçu et nous avons tellement partagé l'amour familial africain. Ça, je peux le dire parce que si j'ai un grand frère ici à Reims, c'est toi. S'il m'arrive quelque chose aujourd'hui, la première personne que ma femme va m'appeler, c'est toi. Maître Fandjo, pour cette nouvelle génération dans l'area que tu as créée qui sont aujourd'hui des brillants étudiants, cette Africaine qui est brillante et je te laisse le mot de la fin, Maître Fandjo et je dis au revoir à tout le monde. Qu'est-ce que tu peux transmettre comme un message à cette jeunesse africaine dont je vais envoyer cette émission à mes amis à Potono. Bonsoir à vous. Merci. Je vais rectifier quelques jours. Je suis co-fondateur de l'area, ça s'est passé dans ma chambre. Co-fondateur ? Co-fondateur. Ça s'est passé dans ma chambre. Il y avait des amis, je me souviens qu'à mon nom de quelques noms que tu aimerais bien retrouver, mais c'est marrant, Maître. C'est Jeannot Gouba le centre-africain. Jeannot Gouba. Jeannot Gouba le centre-africain. Il a travaillé à la BF pour représenter le centre-africain de la BF. D'accord. Et il y a un certain Moussa qui était Guinéen. C'est lui le premier président de l'area, ce n'était pas moi. Mais on a toujours pensé que c'est moi, mais ce n'était pas moi. D'accord. Mais c'est bien de nous ramener la vérité. C'était Moussa un Guinéen qui a créé l'area. Non, mais qui était le premier président pas qu'il a créé. On l'a créé dans ma chambre. D'accord. Il y a un certain Abdu. Abdu. Le boue qu'il avait. D'accord. Il était le musicien du boue. D'accord. C'est très important, Abdu. Il y a Anne-Marie Abisségué. Comme Mounaise. D'accord. Tu ne les as plus jamais revus? Non. Et il y avait un chiboustien. Il y avait un gars de l'antiguaire. Mais ceux dont je viens d'appeler le nom c'est ceux avec lesquels je me retrouvais dans ma chambre pour créer l'area. Et ces frères-là c'était des Pan-Africains. Il s'est trouvé qu'eux tous ils étaient en maîtrise économétrique. Ils étaient des économistes. Le seul qui était juriste qui n'était pas dans leur raison en maîtrise c'était Mouna. D'accord. Et je les avais invités chez moi pour leur dire simplement parce que le Cameroun à ce moment-là avait une très grosse association à Reims mais cette association-là ne s'occupait que des Camerounais. Là nous sommes en quelle année maître? Là nous sommes en 1993. 1993. Là c'est avant que je n'arrive pas. Ils ne s'occupaient que des Camerounais. Il y avait une grosse association sénégalaise qui ne s'occupait que des Sénégalais. Et quand on expulsait quelqu'un qui n'était pas Camerounais qui n'était pas Sénégalais ça ne les intéressait pas. Je trouvais ça injuste. Ce qui m'importait c'était la dimension pan-africaine parce qu'un Centro-Africain qui avait des problèmes ça devrait nous concerner. D'accord. Un Sénégalais, un Guinéen, un Djiboutien. Il y avait des gens les Chadiens n'étaient pas nombreux. Mais c'était vulnérable. C'était à l'époque de Charles Pasqua. Charles Pasqua. Mais c'était grave. Donc moi ce qui m'intéressait je venais du Cameroun avec l'expérience d'une grosse association. Mais Reims pour moi c'était un petit pays. la faculté de Reims c'était pour moi c'était un département à l'Université de Yaoundé. Les gens pensaient que c'était important mais moi je nageais dans un petit bassin. Reims pour moi c'est un petit bassin. Quand j'étais au Cameroun étudiant au Cameroun président de la association au Cameroun mes interlocuteurs c'étaient les ministres au Cameroun. Et là nous sommes en quelle année ? Là nous sommes en 1989. 1989. En 1990. Mes interlocuteurs au Cameroun j'ai fait c'est moi qui ai fait casser l'université de Yaoundé pour créer l'université c'est ce que j'ai fait qui a disloqué cette université. Tant mieux c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas la concentration des étudiants en Brune à Yaoundé. Je voulais qu'il y ait une université chez moi. Je voulais qu'il y ait des universités dans tous les 10 provinces de Cameroun. Ce n'était pas concevable que quand quelqu'un passe le bac qu'il porte à Yaoundé. Ce n'était pas normal. Je me suis battu pour ça. Et c'est ce qui a valu ma mort. Et je ne suis pas mort. Mais mon petit frère. J'ai même vu des Wonted à Refs ici en te chercher dans les années 94 pour essayer le premier qu'il y aurait la tête de Maître Fengio. J'ai des poules mouillées et je les ai écrasées. Moi je ne suis pas née de l'oeuvre. J'ai vu Maître. Maître pour le mot de la fin encore une fois excuse-moi c'est tellement pertinent parce que je... Écoute moi je suis un Jean Camille je suis descendant des pharaons moi je suis quelqu'un qui a un sac mystère. Je n'en dis je ne rigole pas. Je suis un Africain du cru. Le pouvoir de mon peuple je l'aime. Malheureusement mon frère j'avais douté une seule seconde j'aurais donné ce qui aurait pu éviter ce truc-là parce qu'il n'habitait pas dans le même quartier que moi. Donc c'est quelqu'un qui est venu chez moi. C'est ton propre petit frère. C'est mon propre petit frère. Il n'était pas protégé. Il n'était pas dans la guerre comme moi. Moi je suis un guerrier mais lui c'est un homme de paix et j'ai compris j'ai compris depuis que même les hommes de paix il faut leur donner des armes. Moi je ne marche pas sans armes mais mon arme ce n'est pas un pistolet. Ah oui j'ai les armes de mes ancêtres. Je ne rigole pas. Tous ces imbéciles qui ont voulu m'embêter ici à rien il faut demander où ils sont. Moi je les ai dégagés un à un. Je suis témoin. Ça s'il faut aller à la confrontation moi je suis prêt. Ce n'est pas un problème. Je suis témoin. toutes mes excuses c'est que je dis Non non c'est bien si ça me reste quelqu'un Non Non moi c'est la vérité. Moi j'ai souffert dans ma chair j'ai souffert dans ma chair je vis à la place de mon frère j'aurais bien voulu mourir pour que mon frère vive il n'avait pas fait la politique il n'avait pas fait ce que je voulais il n'avait pas voulu changer le monde il était plus intelligent que moi et il s'aimer dessous d'elle de la faute des autres et moi je ne voulais que du bien de mon peuple voilà tu as voulu que le bien pour ton peuple maître Fanzhou tu as parlé de trois chefs d'état aujourd'hui je vais terminer dessus c'est ma dernière question si il y a un message aujourd'hui tu ne te retrouves pas sur Paul Biya tu ne te repose pas sur le président Sassou tu es parti je pense je pense à la SEMA qu'il nous reste de Baoba le président Sassou et le président Biya 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 Gema aussi et Biya Gema du côté de la Guinée équatoriale qu'est-ce que tu peux transmettre comme message ça va être ma dernière question et je ne peux pas mais non ce sont des grands sages vous êtes toujours à penser que non non nous sommes un pays des traditions et le grand âge c'est la sagesse le grand âge c'est la sagesse soyons aussi heureux de savoir qu'on a ces gens là vous ne savez pas ce qu'ils procrément mais la nature fait des choses ils ne sont pas éternels ils ne sont pas éternels et on ne va plus les pleurer demain le problème simplement personne ne veut balayer devant sa porte balayons un peu devant notre porte apportons quelque chose à nos pays mais je vois ce que tu fais mais tu es un modèle tu aurais pu te contenter et critiquer tu as bougé les lignes il y a des gens tu as sorti des gens de prison au Congo tu as invité que certaines personnes aillent en prison tu as invité qu'on accuse certaines personnes à tort tu as éclairé certaines personnes sur les dirigeants mais tu es un fils sassou et tu es aussi l'espoir de l'opposition et tu as toujours voulu le dialogue national tu as toujours voulu que les gens du sud du nord du centre que tout le monde marche ensemble mais bon écoute il faut des sacrifiés pour que les choses s'arrangent tu es sacrifié mais il faut qu'il y ait plus de gens qui acceptent le sacrifice voilà mon mot de la fin et oui mesdames et demoiselles monsieur votre animateur propre et vacal c'était maître Fangio bien du côté de chez Noires merci de m'avoir accompagné mesdames et demoiselles monsieur je vous retrouve le lundi prochain pour le direct le plus extraordinaire maître Fangio que vous retrouvez sur Youtube effectivement ce n'est pas prévu c'était mon improvisation aimant nous vivons comme a dit Solar la première personne doit être ta personne ne craindons personne pour que ça fonctionne dans ta tête merci à vous du côté de Mfilou Simo Gomatete Kibossi Kibwende Amon Madia Matumbo Brousseau Le Banda Maseka votre animateur Bobé Baka Toleka et je ne pleurerai pas un petit coucou du côté du président Bukadia et bien sûr du côté aussi de Mpila bonsoir à vous monsieur le président de la république et Denis Sassoun Gessou bonsoir à toi aussi monsieur le président Bukadia allons seulement votre animateur Bobé Baka du côté de chez Maître FNJ mon avocat n'est-ce frère bien Toleka bonsoir à toi bonsoir à toi bonsoir à toi